Aujourd'hui, je vais vous parler de cette belle petite montre. C'est la ISL 17 de Island Watch. Comme vous voyez, c'est une montre aviateur ou une montre pilote. Et ça fait partie de ma série d'évaluations des montres Islander. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai commencé une série d'évaluations de montres Island Watch. Celle-ci, c'est une montre Islander, mais elle n'a pas le logo. Donc, elle a des particularités que je vais vous montrer. Il y a une nouvelle version qui est sortie. C'est essentiellement la même montre avec quelques petites différences. On va passer à travers les petites différences. On va passer à travers aussi les différentes mesures et les différentes composantes de la montre. Je vais vous la montrer sur mon poignet et ensuite, on va conclure le tout. Donc, cette montre-ci, c'est ma seule montre aviateur ou Pilot Watch, comme on dit en anglais. Donc, une montre pilote doit être simple et très lisible. Et là, celle-ci, ce qu'on appelle une version d'un cadran de type B. Donc, un cadran plus technique. Le type A, tout simplement, à l'intérieur, ici, ce n'est pas présent. C'est très, très absent au niveau de... C'est plus sobre, je pourrais dire, comme look. Et tout ce qui est à l'intérieur est rendu à l'extérieur. Et tous les compteurs de minutes, les marqueurs de minutes, ici, ne sont pas apparents sur la version A d'une montre pilote. J'aimais mieux ce look parce que ça faisait plus complet. Pas très complexe, mais plus complet. Et puis, c'est en acier inoxydable. Ce que j'aime bien, c'était la différence entre le poli, le brossé sur le côté. Vous allez voir en arrière, derrière du boîtier, il y a un avion. Évidemment, pour un avion de pilote. Évidemment, il faut un avion. Cet avion-là est particulier parce qu'il y a deux choses. Mark, chez Island Watch, a travaillé pour une compagnie qui faisait des pièces pour cet avion-ci. Cet avion-ci, c'est le F-14, qui était en vedette dans le film Top Gun. Donc, elle est particulière, cette montre-là. J'aime bien le petit clin d'œil. Vous voyez ici, c'est 100 mètres de résistance à l'eau. C'est un cristal de saphir. C'est évidemment une montre de Island Watch et c'est une Islander. Il y a aussi le fait que c'est le boîtier vissé qui aide aussi, évidemment, avec le 100 mètres de résistance à l'eau. Ce qui aide aussi au niveau de la résistance à l'eau, c'est la couronne qui, elle, est vissée. Donc, c'est le seul endroit où il y a le logo de Island Watch. Je l'avais fait remarquer sur le dessus du cadran. Il n'y a pas de logo, mais il apparaît sur le côté. Et comme je vous ai dit, c'est vissé. Donc, lorsqu'on la dévisse, on arrive à la première position qu'on peut monter la monte normalement. La deuxième position, c'est pour changer la date, comme vous voyez ici. Et la troisième position, complètement, vous allez remarquer, l'aiguille des secondes, elle va s'arrêter. Et puis ensuite, on peut changer l'heure, tout simplement. Lorsqu'on repèse sur le tout et on revisse tout repart. Donc, le mouvement à l'intérieur, comme vous avez vu, c'est un mouvement avec une date. Et c'est un NH35. En fait, je vais vous dire que c'est un NH36 modifié parce que le NH36, possède une date, mais aussi le jour. Ce que l'équipe de Mark a fait a tout simplement enlevé le mécanisme pour le jour. Et puis, on peut changer tout simplement la date. Tout simplement. Lorsqu'on est dans un sens, on change la date. Et habituellement, dans l'autre sens, on change le jour. Mais dans ce cas-ci, le mécanisme est retiré. Vous allez remarquer un beau contraste avec les aiguilles. Le fond, c'est un fond bleu. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est un bleu foncé sur des aiguilles de type sabre, très contrastant. Tous les aiguilles sont remplies de luminescence, sauf l'aiguille des secondes. Vous allez voir la luminescence. Je vais vous montrer les images. Il y a tout le cadran, sauf le fond qu'il y a de la luminescence, ainsi que l'aiguille. Donc, ça donne un beau look très contrastant lorsqu'on regarde cette montre-ci le soir. Et la luminescence, elle est très, comment je pourrais dire, pas nécessairement persistante, mais il y en a assez pour que ça vous dure toute la nuit. Donc, vous voyez, c'est sur un bracelet de cuir. Donc, elle est signée Islander et c'est du cuir véritable. Je vais vous parler du fait que c'est une montre d'une première version. L'autre version, c'est sensiblement le même cuir pour le bracelet. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a une signature sur la boucle en tant que telle. Donc, je vous ai mentionné que c'était le seul logo sur la couronne, mais non. Voici un autre logo que j'avais complètement oublié. Les petites différences sont que, vous avez remarqué peut-être maintenant que c'est caché, mais la date, la date ici, elle est présente sur cette version-ci et n'est pas présente sur la nouvelle version. La nouvelle version aussi, c'est le mouvement à l'intérieur qui fait la différence. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'utiliser un mouvement avec une date et retirer le mécanisme, ils ont utilisé un vrai mouvement NH38 de Seiko sans date. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on la dévisse, dans ce cas-ci, on a une date, on peut la changer. Mais dans l'autre cas, il n'y a pas de position fantôme. Dès qu'on ouvre à la première position, on peut monter la montre et dès qu'on est à la deuxième position de la nouvelle version, on peut changer l'heure. Alors que, quelquefois, ça arrive que les mouvements NH36 sont modifiés pour pouvoir accepter une version sans date malgré tout. Donc, allons-y avec les dimensions directement. Les dimensions de la montre sont pour moi parfaites parce que j'aime particulièrement les grosses montres. C'est un diamètre de 42 mm. Les cornes à cornes, c'est 48 mm. Et l'épaisseur est de 12 mm, qui est relative relativement assez mince pour une montre automatique. Vous avez remarqué aussi qu'il va y avoir ici, théoriquement, une montre Highlander. Ils mettent toujours des trous pour pouvoir accéder aux bracelets facilement et faire des changements de bracelet. Mais dans ce cas-ci, on a besoin des outils et on enlève la barre ici et puis on peut changer le bracelet. J'aime tellement ce cuir qui est très souple, qui est assez épais d'une certaine façon parce que ça va ajouter à la solidité. Et puis, il y a un beau look aussi pour une montre pilote. Donc, en parlant du look, je vais la mettre sur mon poignet et puis ensuite on va conclure le tout. Mais d'abord et avant tout, je dois retirer celle-ci pour la mettre. Et celle-ci, vous l'avez vu récemment, pour ceux qui me suivent, c'est la montre. C'est la montre que j'ai aidé à bâtir essentiellement. Alors, ça va faire partie de ma prochaine évaluation complète. La dernière fois, ce n'était qu'un unboxing. Alors, je vais vous mettre la montre sur mon poignet et on va regarder le tout. Alors, la voici sur mon poignet de 17,8 cm. Et puis, j'ai oublié de mentionner, mais le cristal de saphir, lui, a un peu d'anti-reflet. On voit que ça fonctionne très bien dans plusieurs angles. On peut voir la montre, même avec... J'essaie de trouver ma lumière ici. Tiens, la voici. On voit un peu de bleuté dans la lumière. C'est la preuve qu'on croit que c'est de l'anti-reflet. Elle est un certain nombre de couches à l'intérieur du cristal. Alors, je trouve que cette montre me fait bien. J'espère bien que vous, vous l'aimez. Et puis, si vous aimez ce genre de revue, évidemment, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et puis, je vous encourage à vous abonner. Et puis, évidemment, à appuyer sur la petite clochette. Vous serez avisés des prochaines revues que je vais faire. Donc, merci de vous être joints à moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.